Je vous montre tous les avantages du commerce de détail, mais il ne faut pas se voiler la face non plus. Un gros concurrent est en face de nous, qui s'appelle le e-commerce. Il y a 5 ans, on n'était même plus sur de la concurrence, on nous disait de toute façon, dans 5 ans, tous nos achats passeront sur du e-commerce. En l'occurrence, en effet, il y a un taux de croissance qui reste toujours séduisant. On se dit, si on avait le même taux de croissance dans notre magasin, on se poserait moins de questions. Puisque aujourd'hui, vous voyez, on est sur les derniers chiffres, des taux de 14% de croissance par rapport à l'année d'avant. Pour autant, on reste avec 8,5% du commerce de détail. Donc on reste quand même dans des proportions qui laissent encore beaucoup de place aux commerçants, à condition de savoir développer des choses. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les parts du e-commerce sont différentes en fonction des produits qu'on vend. Et on peut aussi remarquer que la concurrence est forte, y compris pour nos e-commerçants. Puisque aujourd'hui, on a 182 000 sites web en France. Donc ça veut dire qu'il faut, pour un e-commerçant aussi, arriver à se positionner par rapport à ces 182 000 concurrents potentiels. L'autoroute n'est pas si droite que ça. Et d'ailleurs, c'est l'un des paradoxes du e-commerce. C'est qu'on remarque aujourd'hui que certains e-commerçants pure players se mettent à ouvrir des magasins. On peut ainsi constater, Spartoo a ouvert un corner à l'espace jaune, enfin à l'espace commercial jaune, en centre-ville de Clermont. Sarenza a été rachetée par Monoprix, si on reste dans le domaine de la chaussure. Donc on voit que même ces pure players, dont on pensait il y a cinq ans qu'ils allaient de toute façon être déterminants et qu'ils allaient être maintenant la voie royale pour vendre, eux aussi se posent la question de comment avoir aussi un espace physique, alors que c'était aussi ce qu'ils donnaient comme élément différenciateur. C'est qu'ils n'avaient pas la charge immobilière, voire ils n'avaient pas la charge non plus en termes de personnel qu'on pouvait avoir dans un magasin. Et tous quand même ont comme concurrents des mastodontes qui s'appellent Amazon et qui, pour ceux qui sont positionnés en Asie, vont s'appeler Alibaba. Alors, mesdames, est-ce que vous avez déjà acheté sur Amazon ? Oui, j'avoue. En 97, quand Amazon a été créé, leur défi, c'était de devenir le plus gros commerce du monde. Ils ont pas mal réussi. Et d'être le commerce qui vendait les produits de A à Z. C'est pour ça que leur logo, dont on voit souvent un sourire, en fait, quand vous regardez, c'est une banane qui va du A jusqu'au Z. Mais, en effet, ils ont des milliers de références. C'est un catalogue infini, enfin, qui nous semble infini. Pour autant, ils seront positionnés sur des produits bien définis. C'est-à-dire que si on veut arriver à trouver une solution complexe ou une solution qui réunit plusieurs produits, ça va devenir plus compliqué. Voir, le catalogue est tellement infini qu'on peut avoir beaucoup de mal et passer beaucoup de temps à s'y retrouver. Amazon, c'est aussi un modèle qui ne cesse de renouveler sa proposition. Je vous en parle un peu plus parce que c'est intéressant, quand on doit affronter un concurrent, de savoir comment il se positionne. Amazon, au départ, Julie peut en témoigner, s'était clairement positionné sur les livres. C'était assez simple en termes logistiques. Il y avait... Ça s'emballe assez facilement. Ça ne se périme pas. Enfin, il n'y a pas de problème de péremption comme le frais. Et donc, on s'était dit, bon, ils sont clairement les concurrents de tous les libraires. C'est les libraires qui vont disparaître les premiers. Je rajouterais quelque chose. C'est qu'ils ont trouvé un moyen détourné de détourner la loi, justement, puisque, à l'époque, quand ils sont positionnés sur le livre, ils ont proposé des frais de port gratuits. Ce qui permettait de contourner la loi sur le prix unique du livre, puisque ça faisait une réduction pour le client. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais voilà. Depuis, il y a eu la loi anti-Amazon qui a interdit la gratuité des frais de port. Mais ils ont trouvé une nouvelle fois la parade, puisque les frais de port sont passés à un centime ou forfaitaires avec des systèmes d'abonnement Prime. Et après, ils ont même racheté un éditeur pour être positionnés aussi dans toute la chaîne de production jusqu'à l'envoi du livre. En fait, effectivement, ils ont une stratégie de développement horizontale et verticale. Et ils ont commencé à éditer des livres. Donc, vous en avez peut-être entendu parler dernièrement pour le prix Renaudot, où un auteur avait été sélectionné pour le prix. Et les libraires sont montés au créneau parce qu'ils n'auraient pas pu se procurer ce livre. s'il avait obtenu le prix Renaudot, vu que c'était Amazon qui l'éditait et le distribuait et le diffusait. Pour la première, c'était une première ? C'était une première, tout à fait, oui. Après, Amazon a aussi développé énormément de services et d'hébergement de données. Donc, il s'est mis aussi à commercialiser la place qu'il avait sur ses serveurs. Ça a donné Amazon Web Services. Il a proposé aux e-commerçants de les héberger logistiquement en faisant de la place dans ses entrepôts. Il est devenu le prestataire des e-commerçants. Et pour devenir toujours plus incontournable, eh bien maintenant, il met peu à peu le pied aussi dans nos maisons. C'est-à-dire que maintenant, Amazon, eh bien, il est aussi présent avec les petits boutons qu'on voit là. Et quand vous n'avez plus, par exemple, de couche pour votre bébé, vous appuyez sur le bouton et automatiquement, c'est recommandé sur Amazon et vous êtes livré dans les 24 heures. Vous n'avez même plus besoin d'aller sur le site d'Amazon. Ça se fait automatiquement. C'est aussi toute l'arrivée d'Alexa dans les boutiques. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, il y a un foyer sur quatre qui est équipé d'Alexa. Et donc, Alexa, c'est une petite enceinte connectée avec qui vous pouvez échanger. Et vous pouvez même lui dire, Alexa, lance telle musique. Ou Alexa, commande-moi la dernière BD de Lepage. Et 24 heures plus tard, eh bien, la BD est arrivée. Et votre compte en banque est débité. Et puis, c'est aussi, dans le cas d'Amazon, toute une stratégie autour de la logistique, je vous le disais. Ils affrètent maintenant des cargos entiers. Ils ont aussi beaucoup développé la livraison à domicile. Mais on remarque depuis quelques années, justement, une recherche de leur côté sur tout ce qui est logistique au dernier kilomètre et comment, finalement, gagner de nouveau de la rentabilité sur ce dernier kilomètre. Et la livraison, finalement, à domicile, eh bien, ils en reviennent un peu puisque maintenant, on les voit avoir développé des consignes. C'est toutes ces Amazon Lockers qui se sont installées, voire développer maintenant leur propre boutique avec Amazon Go, qui est maintenant une épicerie dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été développée pour l'instant à Seattle et dans 2-3 villes américaines. Les chiffres de rentabilité sont tombés hier. C'est 26 000 dollars par mètre carré annuel. Donc, je ne sais pas, mesdames, la superficie de vos boutiques, mais si vous faites un petit coefficient multiplicateur. Pour se donner une idée, c'est à peu près la rentabilité de Gucci dans ces magasins. Donc là, c'est pour vendre des produits frais, mais aussi parce qu'ils ont évalué que, clairement, ça leur coûtait moins cher de livrer un magasin que de livrer chaque client. Et après, l'idée pour eux aussi, ça a été d'automatiser un maximum et on en parlait, par exemple, tout ce qui est paiement est maintenant totalement intégré dans l'application Amazon. Le client n'a même plus besoin chez Amazon Go de passer en caisse. Il est scruté par des vidéos, il sait donc qu'il reconnaît ce qu'il achète et quand il quitte le magasin, automatiquement, il est là aussi débité sur son application Amazon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio